Je vais vous faire réagir. Prenons l'exemple des deux cracks sur les lieux de terrain. Pedri et Gavi. Est-ce qu'avec les récules, ce n'était pas un peu trop vite, trop tôt ? Regardez ces chiffres. Pedri, par exemple, il a joué 70 matchs lors de la saison 2020-2021. Il a ensuite manqué 77 matchs sur les trois saisons suivantes en raison des blessures et des rechutes. Gavi qui a enchaîné deux saisons à plus de 55 matchs et qui a subi une grosse blessure cette saison en rupture de ligament du genou. Est-ce que Ceci explique cela ? Oui, clairement. Surtout pour Pedri, notamment cette saison des 70 matchs. Il a été stratosphérique. Il a vraiment été très bon. Il a même joué les JO. Surexploité. Il a été surexploité. C'est une réalité. Quand on est aussi jeune, il ne faut pas oublier, il est arrivé de la Spalmas. Un autre rythme de vie déjà et puis un autre rythme au niveau du jeu. Il y a beaucoup moins d'intensité. Dans la répétition des matchs, il n'y avait pas les mêmes adversaires. Il arrive, il est propulsé au plus haut niveau. Il joue toutes les compétitions. Il est bon. C'est un danger pour les autres jeunes jours. Ça devrait leur servir de leçon. Bien sûr. On pense qu'ils devraient leur servir de leçon. Notamment, ils en parlent surtout. Ils en parlent beaucoup. Ils font très attention au petit Lamin Yamal. Il y a un programme spécifique déjà de développement au niveau du renforcement, de la musculation. Donc, ils savent un petit peu ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils ne doivent plus commettre les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, avec la place. La place. Il tombe que Barcy parce qu'il est défenseur. Il va dans des duels. Un joueur expérimenté, il sait qu'à un moment donné, et pire encore, lorsqu'il est au pic de sa forme, il sait que c'est là qu'il est le plus en danger. Le jeune, lui, quand il est au pic de sa forme, il veut continuer parce qu'il veut surper cette vague-là. Alors que c'est là que le joueur expérimenté sera le plus prudent. Et souvent, c'est là qu'on a ces situations. Les jeunes ont réussi à apporter quelque chose de nouveau. Mais oui, la question est épargne. Si on pose cette question, c'est justement parce qu'on s'est dit que si les jeunes qui, peut-être, ne sont pas encore prêts à enchaîner 20 matchs au cours d'une saison sont obligés de jouer, d'enchaîner des matchs, c'est certainement parce que le club a des vrais trous dans son effectif. De toute façon, eux, ils payent. Enfin, eux, tant mieux pour les jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas que ce sont des ressources inespérées parce que ça a toujours existé. C'est l'histoire et c'est l'ADN du Barça. Mais effectivement, ils payent. Des résultats désastreux il y a quelques saisons avec des remontadas, parce qu'ils ont fait la remontada, mais derrière, ils ont pris des démontadas face à la Roma. Je ne sais plus. Les vers l'eau. Ils ont tout ramassé, quoi. Bon, bref. Et surtout, surtout, ce qui pour moi a été un basculement. Il y a eu un match. C'est le 8-2 contre le Bayern. Le Bayern, pardon. Et un truc qui est hyper important, c'est la surréaction non réfléchie des dirigeants au départ de Neymar où ils ont tout réinvesti n'importe comment sur Dembélé et Coutinho. Je ne dis pas que c'est des mauvais joueurs. Et puis, après, un peu plus tard, Griezmann. Il les a plongés financièrement. Donc, le Baraka, il a raison, notre ami. C'était des bons investissements, ça, Nabil. Pardon ? C'était des bons investissements, je trouve. Il n'a pas fonctionné, c'est tout. Attends, mais Griezmann, Messi n'en voulait pas. C'est trois joueurs, quand même. Mais Messi n'en voulait pas, déjà. Tu fais venir Dembélé, qui est un crack, qui est à Dortmund. Il fallait se renseigner sur son sujet de vie. Quand tu achètes un truc, par exemple, quand tu investis, tu prends tous les paramètres, l'environnement et tout. Dembélé, que ce soit un crack, moi, je veux bien. Mais il fallait peut-être se renseigner sur la vie qui menait. On ne peut pas dire ça quand on les a recrutés, ces joueurs-là. Quand tu fais venir Griezmann, c'est quand même un bon choix. C'est un jour qui n'a plus rien d'approuvé en Liga et en Europe. Il est à l'Atlético. Mais le problème, est-ce que le Barça avait des moyens financièrement pour se permettre de... Mais non, ils ont fait de la com' parce qu'ils ont perdu Némar. Ils avaient les moyens si ils avaient gagné. Malheureusement, avec ces joueurs-là, ils ont perdu. Pour vraiment recentrer, en fait. Aujourd'hui, on parle des jeunes, de la Masia, pour prendre le pouvoir. Et on va conclure pas, là-bas. La première question, c'est avec qui ? Comment ? Qui est là pour les encadrer, ces joueurs-là ? Parce que si on met tous les joueurs de la Masia, ce n'est pas possible. On le sait. C'est un autre projet. C'est un autre projet. Mais le Barça se voit aujourd'hui d'avoir des salles d'affiches, d'avoir des joueurs comme Lewandowski, d'avoir des joueurs dans toutes les lignes. Il doit y avoir des joueurs qui ont de l'expérience et qui sont capables d'accompagner. C'est ça, comme ça a toujours été le cas. C'est ça. Mais juste pour conclure, le vrai problème avec ces jeunes-là, c'est qu'il y a trop de matchs aujourd'hui. Il y a 20 ans, on faisait des mariages jeunes de 17 ans. Sur l'année, ils jouaient 35 matchs ou 36 matchs. Aujourd'hui, c'est 70. C'est le double. Ce n'est pas possible. Et on voit à présent le résultat du sondage effectué sur les réseaux sociaux. La Masia au pouvoir, est-ce le symbole d'un club en souffrance ? Oui, vous avez plutôt voté oui à 68%. On continuera de discuter les jeunes du Barça. Est-ce que le Barça est en train de payer sa mauvaise gestion sur les six derniers années ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du FC Barcelone. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un monsieur de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos. Si on est parti. Alors, est-ce que le FC Barcelone est en train de payer sa mauvaise gestion ? Parce que le Barça ne fait plus peur. Le Barça ne fait plus peur. Et du coup, on se pose. Est-ce que ce Barça n'est pas en train de payer leur mauvaise gestion ? Le Barça, à mon avis, ils ont très mal dépensé de l'argent après d'avoir vendu Neymar Junior, les amis, au PSG. Ils ont vendu Neymar Junior au PSG pour environ 222 millions d'euros. Et derrière, ils ont très mal recruté. Ils ont pris le Coutinho. Coutinho, pour moi, ça a été un flop. Ils ont pris Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Ça n'a pas été vraiment une top réussite. Ils ont pris le Griezmann. Antoine Griezmann, pour moi, ça a été un flop. Et on parle des mecs qui ont coûté environ 130-140 millions d'euros. 120-130-140 millions d'euros. Donc, c'est des mecs, c'est des garçons qui ont coûté hyper cher. Ils ont coûté hyper cher au FC Barcelone. Ils ont coûté hyper cher au Barça. Donc, pour moi, le Barça paie sa mauvaise gestion. Il paie leur mauvaise gestion. C'est pour ça que ce FC Barcelone, ils sont en train de raccouler les brèches. Ils prennent des joueurs en fin de contrat. Je pense à Lewandowski. Je pense à Gundogan. Ils partent prendre des joueurs au centre de formation. Donc, pour moi, c'est du bricole. C'est vraiment du bricole. Pourtant, on parle d'une équipe qui avait des joueurs de référence à son poste. Des joueurs de référence. Je pense à Xavi. Je pense à Iniesta. Je pense à Lionel Messi. Je pense à David Villas. Samuel Eto'o. Ils avaient des joueurs de référence. A chaque poste, il est Carles Puyol. Carles Puyol, c'est un monstre. C'est un monstre en défense. Les Eric Abidal. Les Bousquets. Les Bousquets. Donc, et moi, je pense que c'est le travail de Batemirou. Batemirou, il a planté le Barça. C'est lui qui a coulé le Barça. Si le Barça est vraiment dans le jeu financièrement, c'est aussi en grande partie à cause de Batemirou. Il a plombé le Barça. Il a plombé le Barça. Et aujourd'hui, le Barça se retrouve vraiment dans le jeu. Il se retrouve dans le jeu. Beaucoup de personnes tirent sur Xavi. Je rappelle que Xavi, il a gagné la Ligue 1 avec un effectif vraiment très limite, très justeux. Très, très limite. Il a réussi à remporter la Ligue 1. Xavi Hernandez. Donc, ça prouve que Xavi, c'est un coach compétent. C'est juste qu'à mon avis, il n'a pas les joueurs pour jouer comme il le souhaite. Xavi, c'est un produit de Guadula. C'est un produit du tiki-taka. S'il n'arrive pas à mettre en place le tiki-taka, ça signifie qu'il n'a pas les joueurs pour jouer ainsi. Il n'a pas les joueurs pour jouer ainsi. Pour jouer un football de possession, tu dois s'avoir les joueurs. Tu peux bien avoir une bonne philosophie, une bonne tactique, mais si tu n'as pas les joueurs, ton projet ne va jamais aboutir. Ça ne va jamais aboutir. Donc, ce FC Barcelona, pour moi, c'est du bricole. C'est vraiment du bricole, puisque lorsqu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, ils prennent des joueurs en fin de contrat, ils prennent des jeux du centre de formation. Est-ce que ça ne va pas être limite en cas de finale, demi-finale de LIC ? Est-ce que ce Barcelona peut battre Manchester City ? Est-ce que ce Barcelona peut battre Arsenal ? Moi, j'ai une doute. Est-ce que ce Barcelona peut battre le Bayern ? Est-ce qu'il peut vraiment battre le Bayern de Munich ? Moi, j'ai une doute. Donc, on a hâte de voir ce que le Barcelona va faire en Coupe d'Europe. Et ça passe par le PSG. Ça passe d'abord par le PSG. Maintenant, est-ce qu'ils vont sortir le PSG ? Ils peuvent sortir le PSG, puisque pour moi, le PSG, pour moi, c'est un PSG qui n'est pas très fort. C'est l'un des PSG les plus faibles que moi j'ai vu. C'est l'un des PSG les plus faibles que moi j'ai vu. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le FC Barcelona a l'exemple pour sortir le PSG ? Moi, je pense que oui. De moi, ton ressenti. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Ciao, ciao !